Vie antérieure avec Simone le mercredi, non on n'est pas le mercredi, on est le mardi 10 novembre 2020, alors c'est normal, voilà. Je ne sais pas pourquoi on veut qu'on soit le mercredi, mais bon, voilà, allez, c'est pas grave. Allez, alors, on me montre une vie au Pérou, d'accord ? Une vie au Pérou, on me montre le 15e siècle, d'accord, Simone ? Alors, je vais vous donner votre nom, on vous appelle Nina, 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 vous vous appelez Nina. On va quand même passer brèvement cette période-là, parce qu'elle est intéressante, et en même temps, il ne faut pas non plus trop s'attarder, parce que ce qui compte, c'est ce qui va venir après, on me dit. D'accord ? Voilà. Alors, là, on me montre une jeune fille qui naît dans une famille normale, je veux dire, je vois la campagne, la montagne, une enfant pleine de joie, de quêtée, une enfant qui a mené à... C'est drôle, parce qu'on m'a fait mettre ça, mais vous savez, travailler la laine, les moutons et tout ça, quelqu'un qui est souvent dans la nature, c'est quelqu'un qui aime la nature, qui est souvent dans la nature. Alors, vous êtes une enfant qui parlait beaucoup, 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 d'accord ? Constamment en train de parler, de connaître les choses. Alors, c'est drôle comment on me montre un petit peu Heidi, vous savez, cette petite fille Heidi qui parle tout le temps, qui veut toujours tout savoir, curieuse. C'est comme ça qu'on me montre, mais une petite péruvienne, des cheveux longs, toujours en tresses. Et puis, je vois une enfant pleine de vie, pleine de joie, quelqu'un qui s'amuse tout le temps. Alors, au moment que vous allez grandir, donc, dans une famille assez nombreuse, on me montre douze enfants. D'accord ? Une douzaine d'enfants, voilà. Alors, je vois des poules avec des longs coups. Vous voyez, des poules, des animaux, voilà. Alors, on me montre aussi que vous allez, votre père va vous ramener un perroquet à la maison, hein. Il y a un perroquet, perroquet, un perroquet à la maison. Votre papa ramènera un perroquet à la maison et c'est surtout, et vous serez toujours amené à parler avec ce perroquet. D'accord ? Voilà, parler avec ce perroquet. Vous êtes assez bavard. Alors, vous êtes l'avant-dernière des enfants, vous êtes l'avant-dernière. Donc, du coup, on... Ce n'est pas vous qui faites les tâches, ce n'est pas vous qui faites... Vous voyez, on vous laisse tranquille, vous et votre petite sœur, on me montre, on vous laisse tranquille. On ne vous demande rien, il y a des aînés qui sont là pour s'occuper de vous. Et disons que vous n'avez pas de tâches ménagères ou de tâches à faire par rapport à vos frères et sœurs aînés. D'accord ? Toujours dans les jupes aussi. Votre sœur, elle est toujours dans les jupes de sa mère. Toujours. Vous, non. Une vraie petite sauvage. Voilà. Alors, on me montre une jeune femme qui va grandir dans ce milieu où, bon, à un moment donné, vous allez... On montre des sœurs qui vont partir, qui vont se marier. Et on me montre aussi une jeune fille qui va devoir s'occuper de sa mère qui est très, très malade. D'accord ? Vous entendez, Simone ? Est-ce que c'est une jeune fille qui va devoir s'occuper de sa mère ? Alors, votre maman, elle vous a eu quand même tardivement. Et quelqu'un qui est très fragile au niveau de sa santé. Et vous allez devoir vous occuper de votre maman. On me montre ça. D'accord ? D'accord ? Des responsabilités. Voilà. D'accord. Alors, je vois quand même une famille qui n'est pas en manque de nourriture, qui n'est pas en manque... Vous voyez, une famille qui se vient quand même à ses besoins. Alors, on me parle d'une naissance en 1518. 18. Voilà, 1518. Dites-moi, Simone, vous adorez toucher les choses, les matières ? Les matières, tout le temps, tout le temps, toucher les matières. Parce qu'on me fait comme ça et on me dit, vous savez, tout ce qui est doux, tout ce qui est la soie, vous voyez, c'est un besoin chez vous. Et on me dit que ce besoin-là, même vis-à-vis d'une personne, le fait de toucher une personne, la sensibilité, en fait, tout fonctionne avec vos mains, en fait. Il y a beaucoup de choses vis-à-vis de vos mains. D'accord ? Et on me montre que vous avez gardé cette sensibilité dans cette vie aussi. C'est revenu, en fait, cette sensibilité. Par contre, la laine, c'est quelque chose que vous ne supportez pas, vous voyez ? Voilà, la laine. Vous aviez l'habitude de travailler la laine et on me dit que la laine avec les mains, ça passe, mais au niveau des dents. Oh, je ressens, vous voyez, tout ce qui est arraché au niveau des dents parce que vous le faisiez. C'est pas possible. D'accord ? La sensibilité. Alors, à cette période-là, il y a les Espagnols, il y a une conquête espagnole qui est là aussi. D'accord ? Je vois des conquistadors, je vois des gens en uniforme. Alors, je vois une jeune femme qui est amenée à aller à la ville pour aller chercher des denrées, pour aller chercher des choses. Et on me montre des hommes qui tournent autour de vous. D'accord, Simone ? Des hommes qui tournent autour de vous. Je vois que vous avez 18 ans, 17 ans, 18 ans. 18 ans. D'accord ? Voilà. Alors, on montre quelqu'un qui se cache, qui ne veut pas se montrer, vous voyez, assez discrète, quelqu'un qui ne veut pas du tout. Et puis, votre père vous demande d'être toujours prudente, d'être toujours prudente. Alors, en ville, c'est toujours, c'était souvent vous qui allez en ville, de toute façon, pour aller chercher les besoins alimentaires, on me montre. Vous vous battez avec votre caméra. Ah, c'est le téléphone, alors ? Voilà. Voilà, c'est avec le téléphone. D'accord. Alors. D'accord. Vous allez être kidnappé par un des soldats espagnols, on me montre. D'accord ? Qui vous a déjà vu 20 fois en ville. Et vous allez être kidnappé, c'est ce qu'on me montre. D'accord ? Vous allez être kidnappé par un des soldats. Alors, pas kidnappé dans le sens, vous vous yolez, hein. On me montre kidnapping pour une maison, pour quelqu'un. Pour travailler pour quelqu'un. D'accord ? Voilà. Alors, on va regarder vos dents, on va regarder si vous êtes en bonne santé. On va vous ausculter, voilà. Et puis, on dira, on voit que vous êtes vaillante et tout ça. Et donc, du coup, vous allez être kidnappé. C'est ce qu'on est en train de me montrer, kidnappé. D'accord. Suite à cela, vous allez vous retrouver dans une maison, une maison de maître. Et on me parle d'une maison espagnole. D'accord ? Alors, je vois un homme autoritaire, quelqu'un qui donne des ordres, quelqu'un qui... Quelqu'un qu'on se plie à lui. Alors, je vois un conquistador, je vois quelqu'un de... Voilà. Et je vois quelqu'un qui s'établit, qui prend sa place et tout ça. Et vous allez être amené, vous, à vous occuper. C'est ce qu'on me montre, vous et certaines autres personnes, parce que vous n'êtes pas la seule, à entretenir la maison, à préparer les repas. Voilà. On me montre tout ça. D'accord ? Voilà. Vous savez comment votre père vous appelait ? Pichou. 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 Vous appelez Nina, mais il vous appelle Pichou. Parce qu'en fait, vous êtes comme le perroquet. Vous êtes toujours en train de parler. D'accord ? Quand il ramène ce perroquet, en fait, c'est un cadeau pour vous. D'accord ? Et il vous appelle Pichou. 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 Et il dit que, voilà, c'est de Pichou. D'accord ? Alors, à ce moment-là, c'est tout le contraire. Le Pichou, il ne parle plus. D'accord ? Le Pichou, il a peur des représailles. Le Pichou, il a peur qu'on tue sa famille. D'accord ? Donc, le Pichou, la petite Nina, elle va devoir faire ce qu'on lui ordonne. D'accord ? Et va naître en vous une très, très grande colère, en fait. D'accord ? Une femme qui doit être dans une soumission. Une femme qui ne peut pas, qui n'est pas libre. Une femme qui est complètement, je vais dire, qui a une vie brisée. Parce que vous allez être violée par ce maître de maison. Pas que vous et les autres aussi. D'accord ? Où vous allez, où il va avoir un droit d'épouselage sur vous. Carrément. Pour vous, ça sera une honte. Ça sera quelque chose d'une honte. Vous aurez envie de le tuer plusieurs fois. Voilà. L'idée vous vient souvent de l'assassiner ou quoi que ce soit. Mais bon, pour faire venir quelqu'un d'autre encore plus pire, ce n'est pas forcément ce que vous voulez. D'accord ? On est en train de me dire. Parce que malgré tout, vous mangez tout ça. Alors, on me montre que vous serez enceinte. Que vous aurez un enfant de cet homme. Alors, je vais quand même me donner son nom. Francisco, il s'appelle. Francisco. Pizarro. 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 P-I-Z-A-R-O. Pizarro. Monsieur Pizarro. D'accord ? Señor Pizarro. Voilà. Au moment que vous aurez un enfant de cet homme, que vous serez enceinte, il ne reconnaîtra pas cet enfant. D'accord ? Pour lui, ce n'est pas son enfant. C'est un enfant bâtard. Ce n'est pas votre enfant. Et c'est ce qui vous... Comment dire ? Vous qui étiez une enfant tellement ouverte, tellement heureuse et tout ça, vous vous êtes complètement renfermé à cette période-là, dans votre coquille. D'accord ? Et pour vous, vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez. On me montre ça. Vous n'avez pas pu vous marier. Vous n'avez pas pu... La honte était sur vous. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Alors, cette personne, on me dit que ça va être un gouverneur. Il prendra le titre de gouverneur du Pérou. Il aura un... Voilà. Alors, vous allez quand même, d'une certaine façon... Au début, vous avez envie de le tuer. On me montre que vous avez envie de l'assassiner. Mais finalement, va d'être en vous une soumission aussi. Un côté où on se dit, après tout, même ce qui m'arrive, je suis quand même logée, je suis quand même nourrie. Je pourrais vivre d'autres choses que certaines femmes sont dans la rue et sont complètement perdues. Vous voyez ? Alors, on me montre... Vous voyez ? De cette douleur que vous avez, de cette souffrance d'avoir pris votre jeunesse, vous allez en faire une force, on me dit. Et de cette force, va être une force pour vivre, vivre et faire vivre votre fille. D'accord ? Vu qu'il ne veut pas le reconnaître, ce n'est pas un problème pour vous. Du moment qu'il vous la laisse avec vous, parce qu'il ne vous mettra pas dehors, on me montre qu'il ne vous mettra pas dehors avec cet enfant. Il sait très bien que c'est son enfant. D'accord ? Mais il ne vous mettra pas dehors parce qu'il sait très bien que de toute façon, vous lui avez déjà signalé que vous le tuerez s'il vous mettez dehors avec votre fille. D'accord ? Voilà, que vous vous vengeriez. Du coup, il ne vous mettra pas dehors. Alors, on me montre quand même une femme qui va naître dans ce côté. Si je ne peux pas, si moi-même j'ai été salie, je peux peut-être aider autrement à faire d'autres choses autrement. Alors, on me montre qu'à ce moment-là, Nina, vous allez mettre en place pour les gens qui se retrouvent sans mari, il va y avoir une... on me montre un massacre. Voilà, un massacre. Il y aura un massacre où beaucoup de gens vont perdre leur vie, vont perdre leur mari. D'accord ? Et vous serez amené et vous serez amené grâce... Alors, il vous écoute quand même. On me montre que c'est quelqu'un qui a quand même de la tendresse pour vous. D'accord ? Même si au début, c'était un désir sexuel. On me montre que c'est quand même quelqu'un qui a eu de la tendresse pour vous et vous, vous êtes assagé de ce côté-là. Et donc, du coup, vous avez certains privilèges que les autres n'ont pas. D'accord ? Et on me montre que vous allez mettre en place de la nourriture, des choses, des choses de la nourriture. On me montre du pain, du partage de pain que vous allez distribuer, des choses que vous allez donner aux pauvres. D'accord ? Voilà. Disons que vous avez été, comment dire, à part vis-à-vis des autres. Alors, vous ne vivrez pas longtemps, on me montre ça. Alors, vous serez maman à l'âge de 19 ans, on me montre, et vous décéderez vers les années 1946. Euh, 1946. 1500... 1546. D'accord ? Voilà. 1746. Ouais. Je ne sais pas. Ouais, 1548 ou 1546 ou 1548 dans les 30 ans, on me montre. D'accord, Héna ? D'accord. Alors, cet enfant, elle est petite, elle naîtra, je veux dire, elle continuera à vivre sans vous, mais cet enfant, elle aura une éducation, il lui donnera une éducation à cet enfant. Alors, vous serez très malade à un moment que vous serez très malade, vous décéderez d'une maladie. D'accord ? Et cet enfant, il va en prendre en charge, mais jamais, comment dire, cet enfant, il sait que c'est sa fille, d'accord ? Il va s'en occuper, elle aura une éducation sans qu'il dise que c'est sa fille. Il dira toujours que c'est la fille d'une amie et qu'il vous a promis, il vous a promis d'en prendre, comment dire, d'en faire attention. Et c'est un enfant qui viendra en Espagne, qui viendra vivre en Espagne, qui viendra vivre en Europe. D'accord ? Voilà. Par l'intermédiaire d'une... Voilà. Il dira que c'est une enfant qui doit prendre soin comme un parrain. D'accord ? Voilà. Comme un parrain. Et elle aura une éducation, elle me montre qu'elle aura une éducation et qu'elle ne manquera de rien, cet enfant ne manquera de rien parce qu'il vous a fait la promesse. D'accord ? Voilà. Voilà. Alors, on a vite surmonté ce côté-là, Simone, parce que c'était important pour savoir aussi qu'aujourd'hui, vos enfants, c'est important pour vous. D'accord ? Vous avez ce côté maman, protecteur. Vous avez mis aussi, on me dit dans cette vie, un peu votre vie de côté, votre vie de femme. Voilà. Votre vie de femme, de sacrifice. Vous avez mis un peu de côté pour vos enfants. D'accord ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, certaines choses dans votre vie se sont passées parce qu'elles ne se sont pas pensées comme vous le vouliez. Mais on va voir aussi les autres vies avant de faire un jugement. Pour l'instant, un jugement, une thèse. D'accord ? Voilà. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est quelqu'un qui était très pipelette, quelqu'un qui aimait toucher les choses. Voilà. Toucher les choses, qui était très dans le tactile, tout ce qui était touché. Vous avez une fille, voilà, une seule. D'accord ? On n'avait pas eu d'autres enfants. Voilà. Mais une femme qui a été toujours à l'aide aussi aux autres parce qu'on me montre quelqu'un qui a toujours donné, qui donnait. Et il ne disait rien. Je veux dire, vous étiez quand même une favorite. D'accord ? Voilà. Maligne et intelligente. D'accord ? Maligne. Vous étiez très maligne. Voilà. Allez. Alors, ça, c'était le 16e siècle. D'accord ? 16e siècle. Oui, Francisco Pizarro. Francisco. Lui, vous s'appelez Nina. 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 Je n'ai pas votre nom de famille, mais c'est Nina, de toute façon. Lui, c'était Francisco Pizarro. Allez, on continue. D'accord ? Oh, 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 oh. D'accord. Waouh, d'accord. Ok. Alors, vous vous appelez Adèle. Adèle. Adèle, Adèle, Adèle. On peut vous appeler aussi Julie. D'accord ? On peut aussi vous appeler Julie, mais on vous appelle Adèle. D'accord ? Mais vous avez aussi Julie. Victoire aussi. Vous avez aussi le prénom Victoire. Alors, on voit une famille bourgeoise, une famille de bonne... On parle de la France. Une famille... Comment dire ? Une famille aisée. Une famille 19e siècle. Je dirais 19e siècle. D'accord ? Alors, une jeune fille qui aime encore jouer. On montre un enfant qui adore jouer, qui adore les jardins. Je ne sais pas si vous aimez les jardins, Simone, mais on me montre encore ce côté-là. Les jardins, les fleurs, les plantes, les grands espaces libres. Vous voyez ? On me montre ça. Et dans notre vie aussi, c'était ces espaces aussi grands. C'est drôle parce qu'on me montre aussi quelqu'un qui aime... Vous aimez le brouillard ? Oui. Le brouillard ? La brume ? Vous aimez la brume ? Oui, parce que c'est mon métaire et la brume, oui. D'accord. D'accord. Parce que... Vous aimez la brume ? Parce qu'on n'arrête pas de me montrer la brume. Que ce soit dans les Landes, là où vous viviez, au Pérou, ou là, on me montre aussi la brume. Quelqu'un qui adore la brume. Vous voyez ? Qui joue dans la brume, cache-cache et tout ça. Alors, vous aimez... Alors, on me montre une jeune fille qui va jouer avec d'autres enfants et des jeux d'enfants, où les familles se retrouvent, où il y a la littérature. On voit des moments intéressés par la poésie, la littérature, la lecture. Et puis, les enfants qui jouent à l'extérieur. Alors, je vous vois bien habillés. On me montre une petite fille habillée tout en blanc, en dentelle, avec des petits roses. On voit votre culotte. Vous avez toujours la culotte qui tombe, d'accord ? Il faut remonter la culotte. Mais bon, c'était des culottes. Ce n'était pas la culotte comme aujourd'hui. Ce sont des culottes longues, d'accord ? En dentelle. Et les jupes... Les jupes pas très longues, après le genou. Ça t'est pensé à Alice au Pays des Merveilles. Vous voyez Alice quand elle est habillée. Voilà. Vous voyez ces petits froufrous comme ça, une jeune fille très bien habillée et tout. Puis, la boue, ça y va. On se lance comme les garçons. On s'amuse. Vous voyez ? Surtout que votre maman, c'est quelqu'un de très strict. Quelqu'un qui, quand même, la propreté, elle vous grandera souvent. Mais encore, tu as été te traîner. Voilà. Mais bon, vous êtes là. Mais je joue. Je joue, vous dites. Je joue. Tu m'as dit d'aller jouer. J'ai joué. Je joue. Alors, je vois une enfant quand même encore ce côté aussi joueuse, pleine de vie qui a besoin aussi de vivre des choses et le besoin toujours de revenir à vivre ça, en fait. Vous voyez constamment. Allez. Votre amie s'appelle Hugo. Vous vous amusez beaucoup avec Hugo et d'autres enfants, me montrent. Voilà. Mais vous êtes souvent amené à être Hugo. Hugo va être votre chéri. C'est les premiers bisous avec Hugo. D'accord. Avec M. Hugo. M. Hugo qui... Les premiers bisous, ce sera avec Hugo. Ce sera votre grand amoureux. D'accord. Voilà. Et votre mère dit, ces deux-là, il faudra les marier ensemble. D'accord. Ces deux-là, il faudra les marier ensemble. En s'amusant. Elle s'amuse. Elle dit ça en s'amusant. Mais je vois cet Hugo, les petits bisous, très attentionnés pour vous et vous prenez soin de lui. Et puis, je vois deux enfants rêveurs, deux enfants qui rêvent, en fait. D'accord. Alors, Hugo est beaucoup plus mature, au moment où il y a un enfant qui est beaucoup plus mature que vous. Et puis, quelqu'un qui a un esprit vif aussi. Et il vous impressionne, Hugo. D'accord. Voilà. D'accord. Vous allez grandir tous les deux. Une certaine timidité en vous vis-à-vis de Hugo, mais on voit un mariage où les familles, finalement, décident de vous marier. Mais, alors, disons que la famille de Hugo n'est pas forcément très d'accord pour ce mariage, mais le mariage se fera quand même parce que c'est un mariage quand même entre bourgeois. Et puis, et puis, vous avez un peu fricoté à côté aussi. Donc, on ne sait pas jusqu'à où vous avez été. D'accord. Donc, on décide finalement de vous marier. Il est préférable de se marier que 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 vous passiez pour une mauvaise fille ou tout ça. Donc, il est préférable de vous marier et puis, de toute façon, vous êtes amoureuse de de Hugo. Alors, au moment où cet homme, c'est quelqu'un qui qui quand même va faire des études. vous allez étudier aussi de votre côté, d'accord, tout ce qui est la poésie, la philosophie, un peu les sciences et tout ça. Et on vous montre que c'est surtout la poésie, la lecture qui vous intéresse en fait. D'accord, on va vous apprendre à être une femme responsable, à savoir tenir une maison, une maîtresse de maison. Voilà. Alors ça, c'est un rôle que vous savez tenir. D'accord ? Parce que votre maman était aussi très très porté sur ça, le rôle de la femme et tout. Et on me montre un homme qui est constamment dans les études, constamment un bourreau du travail, quelqu'un qui est... Voilà. Et vous allez vous ennuyer avec cette femme parce qu'il est constamment en train d'écrire, il est constamment en train de faire des choses et du coup, vous, vous n'avez jamais de temps pour... Il ne vous accorde pas trop de temps, vous voyez. Alors va naître un enfant, on me montre un petit garçon, une petite fille, voilà. Alors je ne sais pas si vous en avez perdu un, mais on me montre quatre enfants. Je ne sais pas s'il y en a un qui devait venir qui n'est pas venu en fait. D'accord ? Oui. Voilà. Il y a quatre enfants. Je ne sais pas s'il y a deux garçons et deux filles. Il y a un garçon, une fille, un garçon et je crois qu'il y a une fille. Il me semble qu'il y a deux filles et deux garçons. D'accord ? Voilà. Deux filles et deux garçons. Quatre. 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 Mais je pense que vous en avez perdu un. D'accord ? D'accord ? Alors, on continue. Alors, vous aimez recevoir chez vous, on me montre, vous aimez recevoir, vous faites un peu comme votre maman. Voilà. Alors, vous entamez, alors vous vous ennuyez, vous comment dire, Hugo n'est jamais au lit, il travaille tard le soir, il dort très peu. il ne se rase plus, il ne se prépare plus, il se laisse même un peu aller quand il est dans son inspiration. Il ne faut pas venir le déranger, vous lui ramenez le plat pour qu'il vienne manger, qu'il mange au moins avec vous. Il vous dit, femme, sort de la pièce, voilà, il est dans ses trucs. Alors, on voit quelqu'un qui est complètement dans son monde, vous voyez, qui est complètement dans son monde et vous vous ennuyez, on me montre, vous vous ennuyez parce que, bon, alors, une de vos amies va vous présenter, ensuite, voilà, vous faites quand même, il y a quand même du rire et de la joie dans cette maison, et on me montre que vous allez prendre, vous allez rencontrer un jeune homme, un jeune homme, et cet homme va vous plaire, en fait, et c'est quelqu'un qui va vous solliciter d'aller dans quelque chose de plus loin avec vous, et vous n'allez pas vous refuser, au moment où vous allez devenir la maîtresse de cet homme, d'accord, la maîtresse de cet homme. Alors, Hugo, pour se venger, fera la même chose de toute façon, il prendra aussi une maîtresse, d'accord, donc vous allez vivre tous les deux, chacun de son côté, vous êtes ensemble, il y a des enfants, mais chacun mène sa vie de son côté amoureuse, puisque Hugo n'a pas le temps pour vous, vous n'avez pas forcément maintenant le temps pour lui, aussi de lui accorder, et on voit une histoire d'amour, alors Hugo est très jaloux, de cet homme, d'accord, mais vous lui direz que c'est de sa pote, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas pour vous faire un enfant, vous avez besoin de plaisir aussi, quelqu'un qui s'occupe de vous, quelqu'un qui prend soin de vous, et que si vous en êtes arrivé là, c'est parce que lui il a cherché, parce qu'il vous a repoussé, quand vous, vous étiez dans le besoin avec lui, d'avoir de l'affection, d'accord, alors Hugo prendra aussi une maîtresse, on m'en montre, pas qu'une seule, il n'en aura certainement d'autres aussi, mais vous le savez de toute façon, donc c'est un accord entre vous, de toute façon, mais il y a quand même de la jalousie, vous êtes jalouse aussi de ce que Hugo peut coutoyer, et lui aussi, il est jaloux de ce que vous, vous pouvez avoir, d'accord, alors on me dit que pendant sept ans, vous allez avoir cette liaison avec cet homme, je vais demander aussi le nom, Charles, oui Charles, que vous aurez une liaison avec Charles pendant sept ans, mais qu'après, mais après que vous, finalement vous vous direz est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à Charles parce qu'il devient, il commence aussi à devenir pénible, aussi dans ses poésies, aussi c'est un poète, c'est un poète aussi, d'accord, il devient tellement aussi, et puis il s'enlidit, il ne devient pas très beau, et du coup il prend du poids et tout ça, et du coup ça ne vous attire plus, il ne vous attire plus, il devient aussi un peu comme Hugo, dur, et puis pas forcément ce que vous désirez, vous allez décider d'arrêter la relation avec Charles, on me montre, d'accord, et afin de vous occuper de vos enfants, voilà, pour vous occuper de vos enfants, voilà, et là on me montre aussi une femme un peu qui va s'oublier aussi, à partir de ce moment-là, qui écrira, alors Charles il est écrivain, il écrit pour un journal, on me montre que c'est quand même quelqu'un qui est dans le milieu public, et c'est ça qui vous a intéressé, en fait Simone, c'est que, en fait c'est quelqu'un qui a porté quelque chose de plus frais, de quelque chose de nouveau, les tableaux tournantes, vous étiez très intéressé par tout ce qui était le spiritisme, la médiumité, et donc du coup, il y avait tout ce côté-là autour de vous aussi qui vous faisait vivre, d'accord, mais on me montre quelqu'un qui était ouverte à la mode, aux choses nouvelles, aux produits aussi, vous aimez la lessive, Simone ? La lessive, vous aimez la lessive, que la lessive sente bon ? Ah oui, il faut que le linge sente, s'il ne sent pas, allez, on refait une deuxième machine, il faut que ça sente, vous voyez ? Et au moment que vous étiez très porté au niveau de la lessive, que votre linge, ce n'est pas vous qui laviez votre linge, mais que le linge sente bon, s'il ne sentait pas bon, c'est pour vous, vous estimiez qu'il n'était pas lavé, il fallait le relaver, il fallait le relaver le linge, d'accord ? La lessive. Et on me montre que, vous avez gardé ça de cette période-là, en fait ? Oui. D'accord ? Alors, après, il y avait aussi le côté spirituel qui était là aussi, le côté recherche, qui je suis, qu'est-ce que je fais là, ça vous amusait beaucoup, c'était des moments où on passait des soirées, vous passiez des soirées à faire des choses que votre mari, Hugo, ne savait pas et que vous vous intéressiez par la famille Fox, vous avez entendu la famille Fox, les sœurs Fox, la médiumnité des choses qu'on vous avait ramenées de la lecture et du coup, est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça existe ? Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que les morts reviennent nous voir ? En fait, ça vous intéressait tout ça ? D'accord, Simone, à cette période-là ? D'accord. Voilà. Même aujourd'hui ? Voilà. Alors, on me montre que cette période-là, elle a été enrichissante pour vous, vous vous êtes occupé de vos enfants et ce qui a été important pour vous, ça a été toute cette période, je veux dire, parce que vous n'ayez pas besoin forcément d'avoir un amant et alors, il vous en voudra, votre amant, de l'avoir quitté parce qu'il est fou, amoureux de vous, d'accord ? Mais vous estimez qu'il y a d'autres choses et d'autres valeurs qui sont beaucoup plus importantes que la relation avec eux, surtout que c'était, surtout, je pense, une vengeance vis-à-vis du go, ne pas avoir pris soin de vous, de ne pas s'occuper de vous, d'accord ? Et du coup, pour vous, ça a été, on me dit, ça a été, je vais arrêter la relation parce que finalement, il y a d'autres choses plus importantes et vous ne vouliez pas être comme votre mère, vous voyez, une femme aussi, un homme et vous avez fauté, mais bon, c'était une période de votre vie, vous avez besoin de tendresse, la tendresse, vous l'avez reportée sur vos enfants et sur une autre façon, disons, un côté spirituel, une autre façon de voir la spiritualité différemment, on me montre, d'accord ? Voilà, alors, vous êtes décédé d'un AVC, on me montre, d'accord ? D'un AVC, vous avez fait un AVC et on me montre que vous êtes décédé d'un AVC. Alors, ce qu'il faut retenir de cette période-là, Simone, c'est le côté, je vais dire, la spiritualité qui s'est ouverte en vous, en fait, d'accord ? Ça donnait un sens à votre vie, c'est surtout ça. Vos enfants, le noyau, c'était vos enfants. Votre mari, vous l'avez aimé, d'accord ? Voilà, on me montre que vous avez aimé votre mari. Disons que vous étiez, quand on se connaît jeune et qu'on se marie, c'est très difficile après de pouvoir être avec quelqu'un toute une vie. Vous êtes resté quand même avec lui toute votre vie, d'accord ? Vous êtes resté avec lui toute votre vie avec lui. Mais, vous étiez jalouse quand même de ses relations parce qu'il était quand même demandé, apprécié, sollicité. Et puis, vous avez été un peu l'ombre de votre mari. Mais derrière ce mari, il y a quand même une femme qui a été présente, qui a élevé les enfants, qui a été présente, qui a été là. D'accord ? L'égarement, vous l'avez fait parce que lui aussi s'est égaré. D'accord ? Voilà. Et puis, ce n'était pas être au lit pour faire des enfants. D'accord ? Alors, Charles, vous donnerez un prénom, vous donnerez un de vos enfants le prénom Charles, on me dit. D'accord ? Voilà. Charles, Charles Hugo, il s'appellera. Charles Hugo. Je pense par rapport à votre mari, pour ne pas faire de la cisanie. D'accord ? Je donnerai le nom de Charles Hugo. On va savoir si ce n'était pas son fils à Charles. Je n'en sais rien. Mais on me dit, voilà, vous avez donné le nom Charles. D'accord ? C'était surtout pour le punir. Voilà. Voilà, Charles Hugo. Vous avez des questions à poser par rapport à cette période ? Oui, vous la vivez ? Vous avez vécu la même chose ? Je reviens la même chose que vous vivez dans les autres. Oui, parce qu'en fait, il y a eu d'autres vies, Simone, d'accord ? Mais c'est ce qui se touche actuellement pour que vous compreniez pourquoi vous vivez aujourd'hui ça, en fait. C'est des réparations aussi. D'accord ? C'est des choses qu'on répare, c'est des choses qu'on essaie de comprendre et d'évoluer. Nos vies qu'on a passées, il ne faut pas avoir de regrets. On les a passées, on a fait ce qu'on pouvait, vous avez fait ce que vous pouviez, et puis il faut regarder devant. D'accord ? Voilà. La situation, elle s'est passée comme ça parce qu'on vous a, comment dire, il vous a mis de côté, votre Hugo vous a mis de côté. Il a passé, il a passé d'autres personnes avant vous alors qu'il vous avait promis de prendre soin de vous. Il a pris soin de vous. D'accord ? Mais à un moment donné, il est devenu un peu comme un ermite quand il était dans son travail, il y allait, il y allait jusqu'au bout. D'accord ? C'est quelqu'un quand même qui a fait de la politique, qui s'intéressait à la politique, mais aussi le côté, le côté social, le côté, voilà. Et vous, de l'autre côté, vous vous êtes dit, vous avez donné un sens à votre vie dans le côté social aussi, dans le côté aussi, la misère aussi. C'est quelque chose qui était très difficile pour vous, la misère. D'accord ? De voir la misère. Et pour Hugo aussi, tout ce qui était injuste. Alors, il y avait beaucoup de points qui étaient en commun avec vous. C'est que vous ne se portiez pas la misère, vous ne se portiez pas non plus, comment dire, que des nobles plus riches, comment dire, et une emprise sur les plus faibles. Vous voyez, il y avait quand même un côté justicier d'un côté et de l'autre. D'accord ? Donc, il y avait de l'entente entre vous. Mais, le besoin, un autre animal, je dirais, était d'aller chercher ailleurs d'autres possibilités. Et des femmes beaucoup plus jeunes aussi. Et Hugo ne savait pas non plus se retenir. S'il avait une proposition, pourquoi pas ? D'accord ? Alors, dans cette vie, ça a joué un rôle aussi parce qu'en fait, vous n'avez pas terminé avec Hugo le travail que vous avez entamé à cette période-là. Vous avez aimé Hugo. Ça, on ne peut pas le dire. Il vous a aimé, mais vous n'avez pas su vous aimer en fait. L'amour, vous l'avez reporté sur vos enfants. Chacun a reporté son amour sur les enfants. Alors qu'il fallait vous reporter l'amour entre vous pour que les enfants puissent bénéficier de cet amour. Hugo a eu beaucoup de remords suite à votre décès. Il a eu beaucoup de remords. Beaucoup, beaucoup de remords. Il s'est enfermé. On me dit que c'est quelqu'un qui s'est enfermé dans son, comment dire, dans sa tristesse de choses qu'il aurait pu faire. S'il aurait pu, comment dire, revenir en arrière et réparer des choses, il l'aurait fait. Il a eu beaucoup de remords. D'accord ? Voilà. Voilà, Simone. On va passer à la troisième partie ? D'accord. Hein ? Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Alors, ça, c'est votre photo que j'ai. Voilà. Allez. Alors, troisième partie, 20e siècle, on me dit. 20e siècle. Argentine. Argentine. Ah, c'est drôle. Vous êtes une voyageuse. Hein ? Vous êtes Pérou, la France, maintenant l'Argentine. Vous êtes une voyageuse du temps, on me dit. D'accord ? Alors, une jeune fille qui naît dans un, dans une famille modeste, voilà, une famille modeste, plein d'entrains, intelligente, ouverte, quelqu'un qui a envie de prendre soin d'elle, qui a envie de faire des choses. Alors, je vois une jeune fille qui va naître aussi dans un milieu familial, aussi puissant, une famille qui, votre père et votre mère vous poussent à aller plus loin, à réussir, à faire quelque chose de votre vie et vous avez cette conviction qu'il faut absolument que vous fassiez quelque chose de votre vie, quelque chose, une mission. Vous savez que vous avez une mission. Alors, il faut savoir aussi que dans notre vie, on vous avait aussi dit que vous auriez des missions importantes et je pense que ça a joué un rôle aussi en tant que, ben, vous faisiez l'étape tournante et tout ça et puis ça rigolait beaucoup et donc, du coup, il y a eu cette ouverture qui a été aussi mise en place. Alors, on me parle d'une jeune femme, très belle aussi, quelqu'un, une belle femme, on me dit une belle femme. Alors, on me montre que vous allez aller à Buenos Aires, voilà, on me montre la Buenos Aires et on me montre que vous voulez devenir actrice, actrice, d'accord, la comédie, les théâtres, disons ce que vous n'avez pas pu faire avec Hugo, Hugo qui écrivait pour les pièces de théâtre et tout ça, avec toutes ces actrices qui couchaient, ben, vous vous êtes dit, ben, moi, je vais être actrice dans ce monde-là, pourquoi pas ? Je vais expérimenter, voilà. Et donc, on me montre une actrice, quelqu'un qui fait du théâtre, quelqu'un qui est assez doué. Alors, vous êtes quand même jeune, 15, 16, 17 ans, quand vous partez. Voyez, à chaque fois, vos vies sont à partir de 15, 16, 17 ans. Dans votre vie, aujourd'hui, Simone, vous avez fait la démarche aussi de partir de chez vos parents tôt ? Oui. Oui. Tôt aussi ? Oui. Vous avez quel âge ? 17 ans. Voilà. Avec cette période-là, à 15, 16, 17 ans, vous partez aussi. Vous voyez, ces trois vies, elles ont un impact sur votre vie. D'accord ? Mais elles ont été pleines, elles ont été importantes. Alors, là, on me montre quelqu'un qui a envie de jouer la comédie, d'être actrice, d'accord ? De faire quelque chose, de se réaliser. Et on me montre que vous allez faire des petits boulots, aller au cours de théâtre, faire des petits boulots. Et je pense que vous avez aussi été comme ça dans votre vie, faire des petits boulots et travailler en même temps. Et voilà. On me montre une jeune femme là-dedans. Et vous allez être quand même remarquée. Vous avez quand même un charisme. Vous êtes une belle femme. Vous avez les atouts pour cela. Et quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur d'aller jusqu'au bout des choses. Alors, on me montre quand même une femme qui ait aussi un côté révolutionnaire, quelqu'un qui va avoir aussi la pauvreté, qui va être beaucoup touchée par ça, qui va être touchée aussi par, comment dire, par le non-droit des femmes et tout ça. Alors, vous aimez les belles tenues. On me montre, c'est toujours parfait, bien habillé et tout. Dans ce milieu-là, il faut paraître. Il faut paraître et après être, pour être. Il faut paraître pour être. d'accord. là, on me montre, vous allez être invité à certains endroits pour vous faire connaître par rapport à, pour qu'on puisse vous embaucher. vous allez dans des maisons, on me montre, vous voyez, on me montre des invitations, des cocktails, où vous êtes invité et puis vous y allez et tout ça. D'accord ? Alors, on va vous proposer d'être un peu une coco girl, une girl, voilà, et puis, ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse. Vous avez déjà donné, c'est bon, on va passer à autre chose. D'accord ? On me montre une jeune fille quand même qui sait ce qu'elle a, elle a des atouts, donc elle qui va mettre en avant ses atouts. Suite à un, deux, alors, on montre que, que vous avez un petit peu marre parce que vous aimez, vous aimez aussi, vous aimeriez aussi vous poser, vous marier, avoir des enfants aussi. D'accord ? Même si votre carrière est importante aussi, avoir le côté familial qui est là. Alors, votre vie va être complètement différente, on me montre, de tout ce que vous imaginez. D'accord ? On me montre une femme qui va être, alors, vous allez rencontrer votre mari suite à, alors, suite à, d'accord, il y a quelque chose qui va nous impacter. Alors, on me montre qu'il y a quelque, il va y avoir, je ne sais pas si ça se passe, je ne sais pas si c'est le feu ou une inondation, un tremblement de terre, mais il y a quelque chose de climatique et il va y avoir énormément de gens qui vont décéder suite à quelque chose de climatique, mais je ne sais pas si c'est suite à de l'eau, suite à du feu, suite à un tremblement de terre, il y a quelque chose qui va, qui va, qui va vous impacter. D'accord ? Voilà. Vous allez vous sentir, comment dire, concerné par une mission beaucoup plus importante que la comédienne elle-même. D'accord ? Mais disons que la comédie, ce que vous faites, est une aussi, c'est important, c'est de mettre en place quelque chose de plus important vis-à-vis des femmes. Alors, je vois quand même une féministe, d'accord ? D'accord ? Voilà, une féministe, qui ne met pas les hommes de côté, attention, non, 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 mais qui, quand même, qui veut faire des choses. Alors, suite à un événement ou une congrégation ou quelque chose que vous allez devoir, on va vous demander de parler, de mettre, voilà, vous allez, et ça, ça va vous toucher au plus profond de votre âme et vous savez que à ce moment-là, quelque chose va changer en vous. Alors, au moment où vous allez rencontrer votre mari, qui est beaucoup plus âgé que vous, d'accord ? Disons que les hommes chez vous ont été importants, importants, ont toujours été plus âgés que vous dans ces vies-là, d'accord ? Dans vos trois vies, ont toujours été des hommes beaucoup plus âgés que vous. D'accord ? Oui. Alors, je ne sais pas Simone, si vous êtes mariée avec quelqu'un de plus âgé que vous, d'accord ? Le dernier, mon dernier, oui, je n'ai plus âgé. D'accord. Mais, on me montre, cet homme, il est beaucoup plus âgé que vous, on me montre quelqu'un qui est habillé en uniforme, quelqu'un qui est en uniforme, ça vous plaît l'uniforme, au moment que ça donne tout de suite de l'allure, ça montre quelqu'un de droit et tout ça. Et finalement, cette personne, il va y avoir un, comment dire, vous allez vous plaire et on me montre que pendant un an, un an, vous allez vous voir et voilà, être fiancée et puis après un an, vous allez vous marier. On parle de l'octobre, vous vous marierez au mois d'octobre. Oui. D'accord ? Vous êtes née au mois d'octobre ? Premier. Premier octobre. D'accord. Vous vous marierez au mois d'octobre. Alors, octobre, pour vous, c'est une saison que vous aimez parce que c'est l'automne, c'est pas la chaleur, c'est pas non plus le froid, c'est une saison où, vous voyez, le brouillard, on me montre aussi cette période-là. Vous allez vous marier en octobre. Il veut faire vite parce qu'il y a aussi la politique là-derrière. Lui, c'est quelqu'un, votre mari, c'est quelqu'un qui fait de la politique, c'est quelqu'un qui est secrétaire, secrétaire d'État et c'est quelqu'un qui s'intéresse à la politique et tout ça et c'est quelqu'un qui a de... Alors, il a été marié déjà, il a déjà eu un premier mariage avant de vous épouser mais c'est quelqu'un qui ne s'est pas remarié tout de suite avec vous. Non, 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 on me montre quelqu'un qui a peut-être mis 6 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans avant de vous épouser. D'accord ? Ce n'est pas quelqu'un qui a tout de suite cherché à se remarier. Non. Il a eu un béguin pour vous, il a été amoureux de vous. D'accord ? Il vous aimait. Il était important pour vous d'avoir quelqu'un de magnifique, quelqu'un d'intelligente et quelqu'un qui puisse l'appuyer. Alors, vous allez beaucoup l'aider. c'est un peu comme l'histoire de Victor. Ah, vous avez été avec Victor Hugo ? Oui, Victor Hugo. Oui. D'accord. Oui, ben oui. Victor, pourquoi vous ne m'avez pas dit ? Victor Hugo, on me dit. D'accord. D'accord. Ok. Alors, je reviens. Vous étiez la femme de Victor Hugo. D'accord. Vous avez compris ? Voilà. Cette période-là de femme, vous voyez, on est en train de me dire que vous avez toujours assisté votre mari. Vous voyez ? Comme vous l'avez fait quand vous étiez au Pérou, vous avez assisté, vous avez été aussi d'une certaine façon influenceuse, vous l'avez quand même conseillé, certaines choses. D'accord ? Voilà. Et là, on me dit aussi que là, cette période-là, vous avez aussi influencé votre mari. Alors, on me montre quelqu'un qui va mettre en place quelqu'un qui va être énormément aimé. Alors, je ne sais pas si votre... Je vois quand même votre mari en cette période-là quelqu'un de haut placé. D'accord ? Alors, je vous donne votre nom, Maria. Maria. Maria Eva. Maria Eva. Maria Eva, en fait. Marie Eva. Maria Eva. Pérone. 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 P-E ou P-E-R-O-N. Pérone, tout ça ? Pérone. Pérone, si vous voulez écrire en français, Pérone. Et Pérone, pardon. Mais moi, ils me le disent en espagnol, Pérone. D'accord ? Voilà. Voilà. Vous n'avez pas tourné beaucoup de films. On me montre que vous avez tourné des films. D'accord ? Mais il y avait beaucoup de théâtre, de choses comme ça. D'accord ? Disons que vous avez été actrice de certaines choses. C'est drôle quand même. Vous étiez la femme de Victor Hugo, vous n'avez pas pu jouer. Et là, vous jouez. C'est quand même incroyable. Disons que vous avez envie de vous mettre en avant aussi, de mettre la femme en avant. Alors, cette période-là, ce qu'il faut retenir, Simone, c'est que vous avez été, comment dire, vous avez fait des choses pour les femmes en fait. Beaucoup de choses pour les femmes. Pour le social. Vous avez vu votre position avec votre mari. Vous avez mis en place des bourses pour les étudiants. Vous avez mis des bourses pour les étudiants. Vous avez mis... En fait, aujourd'hui, si vous pouviez, vous feriez plein, plein de choses. D'accord ? C'est que vous avez été bloqué dans votre vie. Mise en repos. Mise en repos. D'accord ? Mise en repos. C'est parce que votre prochaine vie, elle va être encore, je pense, mouvementée. Votre prochaine vie, ça va être encore une vie assez puissante. Et du coup, entre deux vies, on peut vous mettre en repos. Ça veut dire vous occuper de vous. Vous voyez ? Comprendre. On me dit que ça, ces vies-là, c'était important que vous le fassiez aujourd'hui pour comprendre la lutte que vous avez eu à faire pour vous aussi dire, oh, d'accord, je travaillais, j'ai fait des choses, maintenant, je lâche un peu pour après revenir et refaire des choses parce que vous allez en avoir encore du travail. D'accord ? Vous avez été mariée trois fois ? Oui. D'accord. Voilà, mariée trois fois. D'accord. D'accord. Ok. Alors, d'accord. Alors, donnez-moi des renseignements concernant son mari. Rouen, 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 jouant, jouant, Rouen, ça veut dire Jean. D'accord ? Jean. Votre mari, ça s'appelle Jean. Jean, il s'appelait Jean. Votre mari, à cette période-là, s'appelait Jean. D'accord ? Jean. Rouen, Rouen, d'accord ? Ok, veut dire J-U-A-N, mais c'est Jean, en fait, en français, c'est Jean, c'est Rouen. D'accord, Jean ? Alors, il n'a rien à voir avec Jean-Claude aujourd'hui. D'accord ? Mais c'est un, c'est un, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil. C'est pas son âme. D'accord ? Mais c'est le, c'est le prénom qui est important. D'accord. D'accord ? C'est le prénom qu'on vous fait un clin d'œil. D'accord. D'accord ? D'accord. 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 Allez, alors, on me dit que cette période-là, votre mari, je vois quelqu'un de haut gradé, quelqu'un qui est un poste haut gradé. Alors, c'est une famille bourgeoise, votre mari, c'est une famille riche, une famille où la politique, l'industrie, tout ce qui est lié à la progression. Et vous êtes venu, je veux dire, dans ce monde-là, à cette période-là, pour mettre des choses en place vis-à-vis des droits des femmes, vis-à-vis du vote, vis-à-vis de l'avortement, vis-à-vis de plein de choses, en fait. on me montre aussi le côté social, le logement pour les plus démunis, pouvoir manger pour les plus démunis, des bourses pour les étudiants parce que vous-même, ça n'a pas été facile pour vous en tant qu'étudiante de pouvoir mettre en place le travail et les études. Ça a été très difficile aussi pour vous. Donc, des bourses, des logements sociaux aussi, des logements pour les femmes qui se retrouvent seules avec les enfants. Donc, disons que cette période-là, Simone, vous avez mis plein, plein de choses en place. Alors, vous êtes aimée de votre peuple, on me montre, parce que vous avez quand même eu une certaine autorité, vous êtes aimée de votre peuple. Je me demande même si c'est votre mari qui gouverne ou si c'est vous qui gouvernez, finalement. Disons que vous avez mis en place des choses sociales, vous voyez, des choses où le social était important. Alors, vous avez eu du mal à avoir des enfants au moment que vous aviez, vous vouliez être maman. Malheureusement, vous n'avez pas pu avoir d'enfants, on me dit, que vous avez eu des soucis et des segments au niveau de l'uturus, des segments et tout ça. Je ne pense pas que vous avez pu avoir d'enfants, on ne me montre pas que vous avez eu un enfant, mais au moment que vous, vous êtes décédé assez jeune aussi. D'accord ? Cette période-là, vous êtes décédé jeune et on me montre que vous avez eu un cancer du cancer de l'uturus. D'accord ? Voilà. Alors, je montre une femme qui a fait quand même de la politique, mais dans la politique sociale, c'est surtout ça pour vous. Disons que votre mari devait s'occuper d'une politique beaucoup plus intérieure et extérieure et vous, vous vous êtes occupé plutôt d'une politique sociale. Alors, là, vous me faites penser à Lady Diana. Vous voyez Lady Diana qui était plutôt vers le peuple, le social, qui était plus pour la misère et tout ça. C'est drôle comment on vous a représenté à chaque fois. Et là, vous serez un peu comme Lady Diana qui était ambassadrice, ambassadrice de l'enfant, ambassadrice de la femme. Et là, on me montre quelqu'un qui a été plutôt l'ambassadrice dans tout ce qui était le lien, la femme, l'enfant, la protection, les personnes âgées aussi, on me montre. D'accord ? Les personnes âgées et que vous avez un poste quand même important, on me montre. D'accord ? Non, ce que vous avez fait. Une ambassadrice, en fait. D'accord ? Voilà. Alors, on montre que vous êtes décédé en mois de juillet. 1952 ou 1951 ou 1952 ? Juillet 1951, 1952 et que vous avez voulu vous revenir trop rapidement. Donc, du coup, on m'avait dit si tu ne veux pas te reposer de l'autre côté, tu viendras te reposer ici. D'accord ? Voilà. Mais vous n'avez pas pu avoir d'enfant. Et je pense aussi que le fait de ne pas avoir d'enfant aussi, ça a été quand même une grande tristesse pour vous. c'était aussi par rapport à ce viol que vous aviez eu. D'accord ? Et qu'il fallait réparer. Voilà. Il fallait réparer. Voilà. Voilà, Simone. Vous avez des questions, Simone, maintenant ? cette vie-là, moi, cette vie-ci-là ? Oui. C'est la dernière fille ? Cette vie-là, par rapport à cette vie-là ? Alors, votre vie n'a pas été facile, on me dit. D'accord ? Non. Il a fallu réparer des choses avec les trois hommes. Vous avez perdu votre dernier mari ? Oui. C'est une maladie de maladie ? Non, suicide. Suicide ? D'accord. Mais il était malade dans sa tête. Il était malade dans sa tête. D'accord. Il ne savait plus ce qu'il faisait, en fait. D'accord ? Voilà. Il ne savait plus ce qu'il faisait. Alors, ce n'est pas vous qui les avez menés au suicide ou à la séparation. Attention, Simone, ça n'a rien à voir. Ce sont des réparations. D'accord ? C'est des réparations que vous faites. Il fallait apporter, comment dire, il fallait réparer des choses par rapport à ces villes-là aussi avec des hommes que vous aviez eus dans vos vies. Donc, il fallait réparer des choses. D'accord ? Disons qu'aujourd'hui, on va peut-être vous ramener maintenant l'amour d'une certaine façon pour que vous soyez heureuses parce qu'en fait, il fallait réparer dans vos vies aussi des choses que vous avez eues avec des hommes qui vous ont fait du mal profondément parce que vous, ce que vous auriez aimé, c'est d'avoir quelqu'un à aimer toute votre vie et qui malheureusement n'a pas été comme ça dans votre vie. D'accord ? Et disons que ces hommes sont venus dans vos vies pour réparer des choses qui n'ont pas fait correctement vis-à-vis de vous. D'accord ? Et aujourd'hui, disons que c'est la fin de ces trois karmas de vie. D'accord ? Pour quelque chose de meilleur et de mieux pour vous. Mais on ne va pas quand même vous laisser seul parce qu'on dit qu'aujourd'hui, vous avez quand même une récompense dans cette vie. Vous allez avoir votre récompense. Et du coup, vous êtes... Alors, quand vous étiez à l'époque de Victor Hugo, on est en train de me dire, d'accord ? dans cette période-là, il y a un homme qui vous plaisait beaucoup où vous êtes interdits de l'aimer et qui s'appelait Claude. D'accord ? Voilà, M. Claude, il était marié, il aimait sa femme, mais il avait aussi un dégain pour vous. D'accord ? Il était amoureux de vous, mais ça n'a jamais été plus loin parce que vous ne vouliez pas aller plus loin. Et du coup, il vous a promis de revenir dans cette vie pour vous retrouver. Je vous ai mis à présent dans mon conflit, je vous ai mis à présent pour vous retrouver. C'est pas ce qu'il faut. C'est pas ce qu'il faut. Ah, je vais regarder. Alors, cette personne-là, avant que je regarde, cette personne-là, elle aimait faire les tables tournantes, elle venait souvent et vous trouviez quelqu'un de très intelligente, quelqu'un d'ouvert d'esprit, quelqu'un qui était complètement autre chose. Alors, votre mari aussi, il était ouvert, mais il était fermé dans sa petite vie à lui, dans sa bulle. Mais lui, il partageait les choses avec vous et c'est ça que vous aimiez parce qu'avec Hugo, on est en train de me dire comme ça, vous ne pouviez pas partager les choses et c'est ça qu'il vous mettait souvent de côté. Et cet homme, Claude, il vous mettait toujours dans sa vie, dans ce qu'il faisait. Il était très plaisant autour de vous et vous aimiez cet homme et vous vous disiez toujours un jour, peut-être, on se retrouvera, on se retrouvera ensemble. D'accord ? C'est le cas. Alors, voilà, je lis votre courrier. voilà, poser beaucoup de questions sans avoir de réponses, bien sûr. Je vais vous dire pour m'éclairer dans ma vie et peut-être me donner des conseils. Depuis maintenant, je vis... D'accord. Ah, d'accord. D'accord. J'ai compris maintenant. Ouais, chouette. C'est possible. Oui. Ah oui. Vos âmes sont les mêmes, sont une connexion ensemble. Elles ont déjà... Vous avez déjà vécu quelque chose ensemble. D'accord ? Vous avez vécu ensemble et on me dit que c'est à la période... Oui. Cette période-là. D'accord ? Oui, on me dit que oui. Quelqu'un de charmant, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de souriant. Voilà, oui, on me dit que oui. D'accord. Oui. Mais ce n'est pas par hasard. Non. C'est pour ça que vous avez déménagé. C'est pour ça qu'il fallait déménager. On a déménagé et on s'est retrouvés dans le même endroit. Eh bien oui. Mais c'est normal. D'accord. C'est une récompense. C'est normal, Simone. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la vie. N'ayez pas peur de la vie. N'ayez pas peur de tenter. N'ayez pas de regrets. Non. Il ne faut pas avoir de regrets. D'accord ? D'accord. Il adviendra ce qu'il adviendra. C'est tout. C'est un cadeau qu'on est en train de me dire. C'est quoi ? Un cadeau. C'est un cadeau pour tous les deux. D'accord. D'accord. D'accord ? Alors, lui, on me dit que cette personne a été très sérieuse dans notre vie. Il a aimé sa femme. Mais elle ne l'aimait pas comme lui il a tant aimé. D'accord ? Mais il vous aimait aussi. quelque chose l'a tiré en vous. Voilà. Mais elle ne lui a pas donné l'amour qu'il aurait voulu avoir avec elle. Par contre, lui n'a pas eu d'enfant avec cette femme. Il aurait aimé avoir des enfants avec vous. Il aurait aimé que vos enfants soient ses enfants. Il avait quand même autour de vous. C'était quelqu'un qui aimait être autour de vous, en fait. Voilà. Voilà. Voilà, Simone. Est-ce que j'ai des dons de bien ? Vous avez des prévisions, oui. D'accord. Vous avez... Ça dépend de vous. Disons que peut-être pas dans cette... cette... Alors, vous avez des dons de guérison d'imposer vos mains parce qu'il y a les mains qui venaient souvent le fait de toucher, le fait de chauffer. D'accord ? Vous avez des prévisions. Disons que dans cette vie, vous êtes venu réparer des choses pour qu'une prochaine vie, vous ayez vraiment toutes ces possibilités ouvertes. Mais vous avez le don de soigner. Attention, vous avez le don de soigner. Vous le savez avec vos mains. D'accord. j'ai un magnifique. Voilà. Et ça pique tout le temps. Ça pique, ça chauffe. Tout le temps, ça pique et ça chauffe. D'accord ? Ça pique et ça chauffe. Cette vie au 19e siècle avec Hugo, c'était aussi une vie de spiritualité, d'ouverture d'esprit aussi. Donc, tout ça, vous vous intéressez. Alors, avant que le spiritisme soit présent, d'accord, il y avait le côté magnétique que vous vous intéressiez. Il y avait tout ce qui était l'hypnose, avec mesmer, d'accord, mesmer, vous vous intéressiez à tout ça, en fait. Tout ce qui était l'hypnose, tout ce qui était l'hypnose, le magnétisme, voilà, vous vous intéressez à tout ça. Après est venu le spiritisme et du coup, le spiritisme a pris un autre tournant pour vous. Voilà, voilà, Simone, vous avez une vie pleine. Il ne faut pas, alors arrêtez, les guides sont en train de me dire, d'arrêter de dire, oh, je n'ai rien fait de ma vie, je n'ai rien fait de ma vie. Ben dis donc, vous en avez fait des choses. D'accord ? Dans votre vie, vous en avez fait des choses. ça ? Il y a encore du temps, il y a encore du temps à vivre, encore. D'accord ? Vous êtes quand même décédé jeune, pas très âgé non plus, d'accord ? Voilà. À part quand vous étiez Adèle dans la soixantaine, d'accord ? Vous avez vécu jusqu'à la soixantaine, mais les autres deux vies, vous avez vécu pas très jeune, moins de 40 ans. On nous montre moins de 40 ans. D'accord ? Donc, cette vie, vous la vivrez aussi pleinement. Et puis, vous vous accrochez à vos enfants aussi. Voilà. D'accord, Simone ? Voilà. Vous n'êtes pas responsable de divorce ou de séparation ou de quelqu'un qui s'est suicidé. Ce n'est pas... Voilà, vous avez amené la personne à aller plus loin, mais bon, malheureusement, c'est elle qui a pris la décision de partir. Ce n'est pas vous. Même si ça a laissé un grand chagrin en vous. D'accord ? Vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable. À un moment donné, chacun est... à le libre-arbitre, chacun choisit à un moment donné de mettre fin ou de continuer. Voilà, vous n'êtes pas responsable. D'accord, Simone ? Voilà. Ce n'est pas vous. Je veux dire... Donc, vous, vous avez une vie encore à continuer et à faire encore des choses et à avoir le cadeau, on me dit. Avoir le cadeau. Le cadeau ? D'accord. Vous avez des conseils à me donner, Annick, comment ? Isabelle ? J'ai pas compris, Simone. J'ai pas compris. Vous avez des conseils ? Des conseils ? Restez-vous-mêmes, Simone. Restez-vous-mêmes. Prenez soin de vous et restez-vous-mêmes. D'accord. D'accord ? Restez-vous-mêmes. Parce que ça ne sert à rien de changer, d'essayer d'être quelqu'un d'autre ou d'être à l'image de quelqu'un d'autre. Soyez-vous-mêmes. Vous avez quand même des vies fortes. Attention, c'est pas rien. D'accord ? Maintenant, ce que le guide peut vous inviter à faire, c'est faire des recherches.